Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Ficamia pour cette dernière capsule du chapitre 3 consacrée aux échanges d'énergie entre la lumière et la matière autour de la relation de Planck-Einstein. Alors, nous nous situons à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, et à cette époque, deux problèmes occupent les physiciens. Le premier, c'est celui des spectres d'émission et d'absorption des corps purs, autrement dit ceux associés aux éléments chimiques. La concordance entre, comme vous le voyez ici, les longueurs d'ondes des rays d'émission et les longueurs d'ondes des rays absorbées par les nuages de corps purs était totalement incomprise à l'époque. Le deuxième problème qui occupait les physiciens était celui du spectre, du profil spectral du corps noir. Un corps noir est un corps qui, par définition, absorbe toutes les radiations lumineuses, quelle que soit leur énergie, quelle que soit leur longueur d'onde, quelle que soit leur fréquence, et qui, en principe, n'en émet aucune, ou n'en diffuse aucune. Alors, en pratique, on considérera comme une bonne approximation de corps noir un corps suffisamment chauffé, comme une étoile, un filament ou un morceau de fer que l'on met au feu. Et donc, le profil spectral de ces corps noirs était absolument incompris à l'époque. Ce qui a, alors, ces deux problèmes, ont amené deux physiciens, Max Planck en 1900 et Niels Bohr en 1913, à modifier notre conception de la lumière et des interactions entre la lumière et la matière, et donc à proposer un modèle permettant à la fois de comprendre le profil spectral d'un corps noir et les échanges d'énergie entre la lumière et la matière, et donc de comprendre les spectres atomiques. Alors, le premier, c'est Max Planck, qui, en 1900, introduit une constante qui va devenir une constante fondamentale de la physique, la constante H, en postulant que les échanges d'énergie entre la lumière et la matière se font de façon discrète. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la matière ne peut pas absorber n'importe quelle quantité d'énergie, et ne peut pas émettre n'importe quelle quantité d'énergie. Elle émet ou absorbe des paquets d'énergie, ces paquets étant égaux à la constante H, la constante de Planck, que multiplie la fréquence de l'onde lumineuse absorbée ou émise par la matière. Alors, cette constante H est extrêmement petite, vous voyez qu'elle vaut 6,63 10 puissance moins 34 joules secondes, et que ce produit H nu s'appelle le quantum d'énergie. Alors, pour vous donner une idée de la petitesse de H, même si ce n'est qu'une illustration, il faut considérer que H, c'est 1,0,33,0 et 663 ensuite. Alors, revenons donc à notre quantum d'énergie H nu. C'est donc l'énergie associée à la lumière qui est absorbée ou émise par la matière. On peut aussi écrire que, puisque la fréquence est l'inverse de la période temporelle de l'onde, et que cette période temporelle est égale à la longueur d'onde de la radiation que divise sa célérité, on peut aussi écrire que ce quantum d'énergie, ce paquet d'énergie, est égal à la constante de Planck que multiplie la vitesse de la lumière dans le vide que divise la longueur d'onde de la radiation. Relation qui nous permettra de calculer la longueur d'onde associée à une absorption ou une émission d'énergie par la matière. Alors, avec effectivement cette énergie en joules, le joule étant l'unité légale d'énergie, la vitesse de la lumière en mètres par seconde et la longueur d'onde en mètres. Tout ça, ce sont les unités légales associées aux différents termes de cette relation. Alors, même si le joule est l'unité légale d'énergie, en fait, il ne constitue pas une unité bien adaptée au domaine atomique. Et on va préférer utiliser dans le domaine atomique une unité d'énergie beaucoup, beaucoup plus petite qui s'appelle l'électron-volt. Par définition, un électron-volt, c'est 1,6 10 puissance moins 19 joules. Et donc, on va écrire l'énergie des atomes plutôt dans cette unité-là. Mais attention, l'unité légale restant le joule, il faudra parfois jongler entre les deux pour calculer telle ou telle valeur. Alors maintenant, passons au deuxième grand événement de cette histoire, à savoir la proposition par Niels Bohr en 1913 d'une quantification de l'énergie des atomes. Ce que propose Bohr, c'est que les atomes ne peuvent pas posséder une énergie quelconque. Mais que l'énergie des atomes se distribue à la façon des couches des électrons, se distribue sur différents niveaux. À partir d'un niveau fondamental d'énergie, qui est le niveau le plus bas, on peut trouver différents niveaux d'énergie excités pour cet atome. Mais entre ces niveaux, rien, aucune possibilité que l'atome puisse avoir une énergie intermédiaire entre ces différents niveaux. Alors, un exemple associé à ces niveaux d'énergie, les énergies de l'atome d'hydrogène. Vous voyez que le niveau fondamental de l'atome d'hydrogène possède une énergie de moins 13,6 électron-volt. Attention, ici. Et que l'ensemble des autres niveaux, il n'y en a ici que quelques-uns, il y en a beaucoup plus que ça, possède des valeurs d'énergie négative. Alors, c'est une particularité, le fait d'avoir une énergie négative associée au système lié. Dès que vous avez un système lié, l'atome est un système qui lie plusieurs particules, et bien, vous avez, pour caractériser l'énergie de ce système, l'énergie interne de ce système, une valeur négative. Le moins modélisant simplement le fait que les différents éléments composant ce système, l'atome, sont liés entre eux. Alors, passons maintenant à la grande affaire, à savoir l'interaction entre la lumière et la matière. Comment Bohr comprend que la matière puisse absorber ou émettre de l'énergie lumineuse ? Et bien, imaginons donc un atome possédant que deux niveaux d'énergie, E1 et E2. Et bien, si cet atome est initialement dans le niveau d'énergie fondamentale, E1, il va pouvoir absorber un photon associé à une onde lumineuse incidente, si, et seulement si, ce photon possède exactement, pour énergie E, l'énergie égale à la différence des deux niveaux possibles de l'atome. Autrement dit, si E, l'énergie du photon qui arrive, est égale à E2-1. Si c'est le cas, alors, l'atome va pouvoir changer de niveau d'énergie, passer dans un niveau d'énergie excité, ou en tout cas supérieur, et y rester plus ou moins longtemps. En fait, quelques fractions de secondes. Et ensuite, spontanément, l'atome qui est dans le niveau d'énergie E2 va rejoindre un niveau d'énergie plus bas, ici, forcément le niveau E1, en émettant un photon qui aura, là pour le coup, forcément, une énergie égale à la différence des deux énergies E2-1. Voilà comment Bohr comprend la façon dont les atomes peuvent absorber ou émettre de l'énergie. Et vous voyez que tout cela est extrêmement contraint. À partir des niveaux d'énergie des atomes, forcément, vous n'avez qu'un certain type de photons qui vont pouvoir être absorbés, ceux qui ont une énergie correspondant à exactement la différence entre deux niveaux d'énergie présents de l'atome. Et en termes d'émission, vous avez forcément un photon qui va être émis possédant une énergie associée à la différence d'énergie entre deux niveaux existants de cet atome-là. Alors, en termes de relation, nous avons toujours la même, la relation de Planck-Einstein. Et vous voyez que si nous connaissons la valeur de la transition énergétique, ΔE, alors on est capable de calculer la longueur d'onde de la radiation absorbée ou émise. De la façon suivante, c'est relativement facile de voir ça, de voir que vous avez une longueur d'onde est égale au produit H nu que divise la différence d'énergie associée à la transition, que ce soit une absorption ou une émission. Alors, là pour le coup, les unités sont les unités légales, la longueur d'onde est en mètre, alors que la différence de niveau d'énergie est en joules. Maintenant, passons à l'interprétation des spectres atomiques. Et vous allez voir que ce qui était un mystère va se résoudre relativement facilement dans le cadre de ce modèle. Pourquoi ? Eh bien, vous avez compris que toutes les radiations qui peuvent être absorbées par un atome correspondent à des niveaux d'énergie existants. Et donc, toutes les radiations qui vont pouvoir être émises par cet atome-là vont correspondre exactement en positif aux radiations qui ont été absorbées. Voyons maintenant sur l'exemple de l'arrêt, sur une raie particulière de l'hydrogène, l'arrêt Hα, comment associer et reconnaître les différents traits correspondant aux différentes transitions. On va prendre l'arrêt Hα et l'arrêt Hα correspond à la transition entre le niveau E3 et E2 de l'hydrogène, aussi bien en absorption qu'en émission. Imaginons que le photon ici soit émis, que l'atome d'hydrogène passe du niveau E3 au niveau E2. Comment calculer la longueur d'onde associée ? Eh bien, nous reprenons la relation de Planck-Einstein. Nous écrivons que la longueur d'onde est égale à Hg sur la différence de niveau d'énergie. Attention, les niveaux d'énergie ici sont figurés en électronvolts. Il faut appliquer le facteur de conversion pour que cette énergie soit maintenant en joules. Et nous opérons et voyons que la longueur d'onde est égale à 6,58 10 puissance moins 7 mètres, ce qui correspond à 658 nanomètres. Autrement dit, nous pouvons identifier sur ce spectre-là l'arrêt Hα de l'hydrogène. Et vous constatez que de façon très générale, plus la transition énergétique en absorption ou en émission va correspondre à une transition importante en énergie, à un gap important, plus la longueur d'onde de la radiation absorbée ou émise sera faible. Voilà, nous allons en activité continuer à explorer tout ça et les mystères de l'interaction entre la lumière et la lumière.